A la mémoire du préfet Rignac, ce soir, il a assisté à la dernière messe célébrée par l'évêque de Corse qui va quitter ses fonctions. Stéphane Grand-Christophe Montel. Monseigneur Lacrampe, évêque de Corse et homme de paix devant l'éternel, part vers un autre ministère. Sous le regard de Nicolas Sarkozy. Tout un symbole pour un retour en douceur, réglé comme du papier à musique. Applaudissements, déclarations d'amour, accueil rêvé. Après quatre mois d'absence et bien des tourments. Un référendum raté, des attentats à répétition, une gendarmerie attaquée et bien sûr la stèle du préfet Rignac saccagée. Geste ferme, le ministre de l'Intérieur veut montrer sa détermination. Même si sa façon d'être à la Corse est bien à elle, c'est tourment à la Corse. Ce sont ceux de la France. C'est pourquoi l'Etat continuera d'être aux côtés des Corses, sur le chemin de la paix et du développement. Dans la foule, des anciens combattants pour la plupart, qui dénoncent plus largement cette violence aveugle quasi quotidienne en Corse. Si on veut qu'on avance, il faut l'attraper. Parce que la violence amène à rien. Tous ces attentats, qui sont même exportés hors de Corse, en métropole, je ne comprends pas. Au même moment ou presque, c'est pourtant bien en Corse qu'une agence EDF a sauté et en plein jour. Un message des clandestins en direction du gouvernement, auquel Nicolas Sarkozy a répondu avec la plus grande défermeté. L'Etat a décidé de mener une politique sans faiblesse, à l'endroit de ceux qui portent des cagoules et qui mettent des bombes et qui ont un comportement littéralement mafieux. L'opération séduction a-t-elle fonctionné ? Les clandestins ont montré ces derniers jours qu'ils pouvaient frapper où ils voulaient, quand ils voulaient. Nicolas Sarkozy le sait, il poursuivra ce drôle de dialogue dès la fin du mois avec les élus Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada